Nous pourrions tous ensemble considérer qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Une société de vigilance. Vous êtes en train de détourner l'appareil d'État pour le mettre au service de vos seules visées partisanes. Il ferait mieux de mettre en place un secrétariat d'État pour la lutte contre l'évasion fiscale. C'est consternant. Le voilement est aussi un signe politique. C'est une fois de plus stigmatisé. Et avec un problème de son voile, il n'aurait pas eu de problème. Quelque part, je n'ai pas d'opinion sur comment il faut pratiquer l'islam. Je ne vois pas très bien l'intérêt. Et s'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à retourner d'où ils viennent. Les confidences du président, l'hystérie collective autour du voile, les tripatouillages de la ministre de la Justice et les délires avinés d'un sénateur. C'est dans le numéro 51 du Petit Coup de Bourbon. Emmanuel Macron a donc choisi l'hebdomadaire Valeurs Actuelles en kiosque depuis ce matin pour s'exprimer sur l'immigration, le communautarisme et le voile. Des confidences distillées dans l'avion qui leur amenaient de la Réunion plutôt qu'une interview en bonne et due forme. Donc des propos tenus avant l'attaque de la mosquée de Bayonne. Pourquoi Valeurs Actuelles ? Ce titre se situe en effet à la frontière entre la droite extrême et l'extrême droite. Dans l'entourage du président, on affirme qu'il s'agit d'une habile manœuvre caressée dans le sens du poil la frange la plus droitière de l'opinion pour la rabattre vers la majorité. Et puis, rappelle-t-on, d'autres figures de la Macronie se sont exprimées dans ce journal avant le président. Marlène Schiappa, Gérald Darmanin, Benjamin Griveaux, Florence Parly, Jean-Paul Delevoye, Gabriel Attal. Et même, souligne-t-on avec malice, le député France Insoumise Alexis Corbière en janvier dernier. Encore fallait-il avoir quelque chose à dire pour qu'on ne retienne pas de cette opération présidentielle le seul choix du vecteur. En la circonstance, le discours du chef de l'État se résume à un constat qui emprunte énormément un livre récent, l'archipel français. Son auteur, Jérôme Fourquet, est le directeur du département Opinion à l'IFOP. Comme le sondeur, le président de la République déplore l'émiettement du pays, sans jamais bien sûr questionner sa propre responsabilité ni celle de ceux qui l'ont précédé dans la destruction du pacte républicain. Morceau choisi. La fabrique de l'intégration par le modèle économique s'est cassée. Cette incapacité s'est muée en mauvaise politique de peuplement, ponctuée de petits abandons républicains. Vous avez des gens qui ne sont pas intégrés, qui sont en sécession de la République, qui se moquent de la religion, mais l'utilisent pour provoquer la République. Mon problème n'est pas la maman qui porte un voile en accompagnant son enfant en sortie scolaire. Celle-là n'est pas perdue. Elle a mis son enfant à l'école publique et elle vient faire une sortie scolaire. C'est même par elle qu'on va reconquérir les personnes égarées. Les radicaux laissent leurs enfants dans l'école de la République, quand elles enseignent bien le calcul, éduquent, enseignent des valeurs. Il faut revenir à ce modèle-là. Je préfère avoir de la migration légale enregistrée sous quota pendant X années plutôt que du travail dissimulé. Voilà, je vous ai évité de dépenser 5,50 euros. Envoyez-les plutôt aux médias. On en a bien besoin. Revenons au chef de l'État. En réalité, Emmanuel Macron ne sait plus comment sortir de cette séquence qui mélange toutes les peurs. Immigration, voile, communautarisme, islamisme. Pourtant, en programmant un débat sur l'immigration à l'Assemblée et au Sénat pour le 7 et 12 octobre, il pensait jouer un bon tour à la droite et à l'extrême droite. Les électeurs de ces familles politiques allaient venir à lui. Mais le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu. Et le monstre est en train de dévorer son créateur. Dans l'intervalle, en effet, la tuerie de la préfecture de police, le 3 octobre, a fait dériver le débat vers l'islamisme. Puis le 11 octobre, c'est l'affaire de la maman voilée dans les tribunes du conseil régional de Bourgogne. La majorité se déchire alors au grand jour. D'un côté, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. De l'autre, le député marcheur, Aurélien Taché. C'est la cacophonie. Enfin, il y a l'attaque de la mosquée de Bayonne par un ancien candidat du Rassemblement national. À force de jouer avec le feu, le président a fini par déclencher un véritable incendie. Mardi, à l'Assemblée, le Premier ministre a bien tenté d'éteindre le sinistre. Dans une République sûre de ses principes, nous pourrions tous ensemble considérer qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. et qu'à chaque fois que l'on pointe telle ou telle confession ou telle ou telle partie du peuple, alors on appauvrit ce qu'est la République, c'est-à-dire une union, une nation, un plébiscite de tous les jours de gens qui ne sont pas semblables, qui ne croient pas la même chose, qui ne se ressemblent pas tous, mais qui sont unis dans les valeurs de la République et dans le respect de la loi. Et dans le respect de la loi. Chaque fois qu'on pointe telle ou telle partie du peuple, on appauvrit la République, nous dit Édouard Philippe. Et il a raison. Mais pointer les gens, n'était-ce pas ce à quoi nous incitait un certain Emmanuel Macron, il y a trois semaines ? Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. On en est là, en pleine confusion, en plein naufrage. Le Sénat où les républicains ont la majorité vient d'adopter une loi interdisant aux parents accompagnant les sorties scolaires de porter des signes religieux. En deux ans, c'est la deuxième fois qu'une telle proposition de loi est adoptée. Elle n'a aucune chance d'être votée par les députés. Mais elle en dit long sur le climat. Et voilà maintenant que l'Élysée et Matignon envisagent de nommer un haut-commissaire ou un secrétaire d'État à l'immigration. Il ne s'est trouvé personne à l'Assemblée pour applaudir l'initiative. C'est simple. Il y a les députés qui pensent que cette proposition est plus ou moins stupide. Très de là, en faire un secrétariat d'État, c'est une fois de plus stigmatiser cette problématique-là qui finalement est une problématique européenne. Je crois que derrière l'immigration, il y a des questions de société, des questions aussi qui concernent l'économique, le social, avec les quartiers, etc. Donc vouloir absolument l'isoler et la confier à quelqu'un en particulier n'est pas nécessairement la meilleure idée. Je ne vois pas très bien l'intérêt de chercher à enfermer le débat migratoire dans une case. Il y a une question aussi écologique. Il y a tous ceux qui fuient pour des raisons climatiques. Il y a une dimension internationale, donc affaires étrangères. Il y a une dimension intérieure, sécurité. Il y a une dimension sociale aussi. Donc on le voit bien, c'est une politique globale qu'il faut conduire et non pas simplement avoir une vision qui conduit à être dans la stigmatisation. Et puis, il y a les députés qui dénoncent une nouvelle opération de com'. Il ferait mieux de mettre en place un secrétariat d'État pour la lutte contre l'évasion fiscale et faire en sorte de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État pour répondre aux besoins des Français et pas de trouver des sujets de diversion comme il est en train de le faire avec l'immigration. Ce que je note simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a surtout le verbe haut, on a surtout la parole forte, mais au-delà de ça, on a surtout des actes très faibles. Et donc, il y a un gouffre qui est grandissant entre ces paroles et ces actes. Je ne suis pas sûr que ce soit la nomination d'un tel ou d'un tel qui améliore les choses pour le gouvernement et pour le président de la République. Bien sûr, on a reparlé du voile dans les couloirs de l'Assemblée. Je ne résiste pas à la gourmandise de vous montrer la députée Valérie Boyer s'exprimant sur le sujet. Effectivement, le voilement est aussi un signe politique. Donc, moi, je ne le place pas sur le plan de la religion, mais simplement sur le plan de l'égalité entre les hommes et les femmes, sur ce que signifie aujourd'hui le voilement des femmes par rapport aux hommes. Voilà. Mais qu'a-t-elle autour du cou, bien en évidence ? Une croix. Ça vaut bien un foulard, non ? Disons-le tout net, rien ne lui interdit de la porter. Et c'est tant mieux comme ça. Mais l'on me permettra de penser qu'en matière d'égalité homme-femme, le catholicisme a encore bien du chemin à parcourir. Comme toutes les religions du livre. Dernier sujet de réflexion soumis aux députés, la surprenante déclaration le jour même du Conseil français du culte musulman. Le port du voile est une prescription religieuse, mais celles qui ont décidé de s'en affranchir ne sont pas moins musulmanes et restent dans la communauté des croyants. Moi, je suis un élu républicain. Je ne me mêle pas du débat de comment on pratique sa foi. Quelque part, je n'ai pas d'opinion sur comment il faut pratiquer l'islam. Moi, je ne suis pas favorable au port du foulard à titre personnel. Je veux dire, moi, je ne suis pas croyant et je ne suis pas musulman. Donc, y compris, je trouve malsain que parfois, on demande à des femmes et des hommes politiques de se prononcer sur les choses. Moi, de manière générale, je suis plutôt pour qu'on n'ait pas de signes religieux. Mais une fois que j'ai dit ça, je respecte parfaitement le fait que les gens l'aient. Je ne demande pas l'interdiction ou je ne demande pas la suppression des signes religieux. De la même façon qu'à titre personnel, je n'ai pas mêlé des débats au sein de l'Église catholique ou au sein du judaïsme français. Cette guerre confessionnelle larvée n'a pas sa place dans la République. Ceux qui ont pris la responsabilité de la réveiller nous entraînent vers le pire. Depuis le printemps dernier, la réforme de la justice est en cours. Regroupement de toutes les juridictions, fusion des tribunaux d'instance et de grandes instances, mutations, etc. La semaine dernière, le canard enchaîné révélait que la garde des Sceaux alignait la suppression des postes de juge d'instruction sur les perspectives de la République en marche pour les prochaines municipales. En clair, pas question de déshabiller les villes où les macronistes avaient un espoir. À l'appui de cette affirmation, un long mail adressé au cabinet d'Edouard Philippe par le cabinet de la garde des Sceaux. Du coup, les séances de questions au gouvernement, à l'Assemblée et au Sénat ont tourné au vinaigre lorsque l'article du canard a été évoqué. Voilà maintenant un mur des cons directement élaboré par les services du ministère de la Justice en fonction du vote de nos concitoyens en faveur ou en défaveur de M. Macron ou de son parti. Tout ceci est inqualifiable et indigne d'une République exemplaire que vous prétendiez pourtant incarner, M. le Premier ministre. Sans compter qu'il s'agit d'une opération contraire à toutes les valeurs de la République. Vous êtes en train de détourner l'appareil d'État qui doit être au service exclusif de nos concitoyens pour le mettre au service de vos seules visées partisanes. M. le Premier ministre, comment pouvez-vous dans ces conditions encore maintenir votre confiance à une garde des Sceaux qui revendique même de tels agissements inacceptables et scandaleux alors que dans sa fonction elle devrait être un garant absolu d'un fonctionnement impartial de nos institutions. Madame la ministre, vous n'avez répondu ni à ma première question, ni à la seconde, ni à la troisième, ni à la quatrième, ni à la cinquième. Vous croyez que c'est habile. Ce n'est pas du tout habile. C'est consternant. C'est consternant parce que reste cette atteinte intolérable à la neutralité du service public de la justice, ce qui n'est quand même pas rien dans notre République et dont vous avez la charge personnellement. À voir le rire qui secouait la ministre, on se dit que la neutralité de la justice n'est vraiment plus la préoccupation de ce gouvernement, si tentée qu'elle l'ait été. Qui ne s'est pas retrouvé un jour dans un de ces dîners de famille où un cousin éloigné débite un tombereau d'insanité à la fin du repas parce qu'il est complètement saoul ? Eh bien, ce genre de situation se produit également au Sénat et dans le rôle du parent aviné, c'est Jean-Louis Masson, sénateur non inscrit de la Moselle qui s'y est collé mardi dernier. Le racisme de caniveau à l'état brut. Tendez bien l'oreille au début. Le président de séance, croyant que son micro est éteint, glisse une remarque à ses voisins immédiats qui éclairent la scène. La parole est à monsieur Jean-Louis Masson. Je voudrais dire qu'on parle beaucoup des femmes voilées dans le cadre de cette proposition de loi, mais on ne parle pas du tout des enfants. Et on dit, ben oui, les femmes voilées ont le droit, etc. Mais est-ce qu'il est normal que votre enfant, vos enfants, vos petits-enfants, qui ne sont pas obligatoirement, qui heureusement, je l'espère, ne sont pas habitués à côtoyer de l'obscurantisme voilé, eh bien, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'ils soient encerclés lors des visites des déplacements scolaires par des femmes voilées qui font du communautarisme ? Les mères de famille, bon, on pleure misère sur la mère de famille, etc., la pauvre, etc. Et avec un pain de son voile, elle n'aurait pas eu de problème. Halloween, on pourrait faire Halloween aussi. On va sortir des sorcières de Halloween pour mettre les enfants lors des voyages scolaires, mais c'est scandaleux. C'est les communautaristes qui vivent avec nous, qui sont dans notre société, qui doivent s'aligner sur notre société. Et s'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à retourner d'où ils viennent. Jean-Louis Masson est député de Moselle, un département régi par le Concordat, un régime cultuel qui remonte à Napoléon Ier. Entre autres particularités, un enseignement religieux est dispensé dans le primaire et au collège. Ce qui, on en conviendra, est un acte de prosélytisme nettement plus agressif que le port d'un foulard par une maman musulmane. Mais perdu dans son vin, le sénateur n'y aura pas songé, ajoutant la bêtise à la xénophobie. Merci d'avoir regardé ce petit coup de bourbon. Pour nous aider, c'est par ici.